Le cimetière juif de Durmenach recèle encore de nombreux secrets. Mais depuis 12 ans, Roger Armand recherche et décrypte les épitaphes des stèles juives. Voici sa dernière trouvaille. C'est la stèle de Feigl Ozer. Elle était la petite fille de Daniel Ozer. Il était le premier juif de Durmenach. Sa passion est née au hasard d'une randonnée à vélo dans le Sungo. Il découvre alors un cimetière juif abandonné. Les stèles ne sont pas faites pour les morts. Les stèles sont faites pour nous. Chaque épitaphe, c'est un récit des valeurs selon lesquelles le défunt des morts avait vécu. Les stèles vont disparaître. On ne peut pas l'arrêter. Les pierres en grès s'effritent, les écrits s'effacent. Ils travaillent dans l'urgence pour identifier les tombes. Une collecte d'informations indispensable pour Durmenach. Depuis 2008, elle souhaite raviver la mémoire de sa communauté juive. Lorsqu'on fait des recherches, par exemple, en fouillant un petit peu dans les comptes rendus de délibération du conseil municipal, on se rend compte que ces personnes qui sont enterrées là-haut, on retrouve leur nom dans les délibérations et on arrive à raconter leur histoire. Roger Armand aide aussi les particuliers à retrouver leurs ancêtres. Aujourd'hui, il accompagne le rabbin de Saint-Louis sur la tombe de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Je lui dois beaucoup de reconnaissance pour m'avoir carrément fait découvrir qu'une branche essentielle de notre famille, les membres de cette branche sont enterrés ici à Durmenach. « C'est elle qui est l'intermédiaire de la lignée. C'est elle. Elle est la clé de cette lignée qui monte jusqu'au début du Moyen-Âge. » Roger Armand a déjà décrypté plus de 1200 épitaphes en Alsace. Il travaille actuellement sur cinq autres cimetières de la région. « C'est aussi un geste actuel. Normalement, les enterrements. »